Bonjour, Samantha de la société Samos, service en ligne d'impression de tissu personnalisé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment détourner des boutons à recouvrir pour en faire des punaises personnalisées pour éveiller votre tableau d'affichage. Donc, vous avez besoin d'un morceau de tissu avec lequel vous allez recouvrir vos boutons à recouvrir. Vous allez avoir besoin de boutons à recouvrir avec le poussoir assorti, de petits clous à tête plate et de super glu, évidemment, de ciseaux et d'une pince. Donc, moi, j'avais prévu de recouvrir mes boutons pour faire des punaises d'avance. Donc, du coup, j'ai préparé un fichier et j'ai fait imprimer exactement au format de mes boutons à recouvrir toutes les petites icônes dont je vais recouvrir mes boutons. Mais vous pouvez également soit prendre un tissu dont vous aimez le motif et vous allez découper directement dedans pour recouvrir vos punaises ou alors vous pouvez faire la même méthode que moi, préparer votre fichier et le transférer grâce au système du transfert sur textile pour avoir déjà vos gabarits de punaises sur votre tissu. Donc, moi, j'ai pris des boutons à recouvrir qui font 19 mm de diamètre. Donc, il faut que j'ai un morceau de tissu qui soit deux fois du diamètre. Donc, à peu près 4 cm de diamètre pour pouvoir recouvrir mon bouton. Donc, je découpe mon cercle de 4 cm de diamètre puisque mes boutons font 2 cm de diamètre. Je prends mon poussoir. Ça, c'est fourni avec les petits sachets de boutons à recouvrir en fait. Je vais mettre le tissu sur l'envers, mon motif bien au milieu puisque c'est ça que je veux voir apparaître sur ma punaise. Je prends la calotte de mon bouton à recouvrir. Je le place bien au milieu. Moi, j'utilise mes doigts parce que je trouve que c'est plus simple que leur poussoir. Et ensuite, je rentre le surplus de tissu à l'intérieur. Seconde étape, la deuxième partie du bouton. Comme c'est prévu pour être un bouton à recouvrir et à coudre, j'ai un petit morceau de métal à enlever pour le transformer en punaise. Donc, je prends une pince et je l'enlève. Je pose la partie en métal au-dessus de mon bouton à recouvrir. Je prends le poussoir et tout simplement, je pousse. Voilà, je sors et j'ai mon bouton qui est recouvert. Troisième étape, le transformer en épargne. Donc, moi, j'ai choisi des petits clous à tête plate pour que ça puisse coller facilement. Le plus petit, le mieux c'est. Je mets un point de colle au milieu de mon bouton. Je prends mon clou et je le positionne au milieu. Voilà, et j'attends que ça sèche. Donc voilà, maintenant que vous savez détourner des boutons à recouvrir pour en faire des jolies punaises personnalisées et pouvoir ainsi égayer et personnaliser votre panneau d'affichage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...